Les produits sont produits, nous continuons avec la production, mais nous faisons de publicité parce que nous devons faire des espaces. Si je fais des produits, je fais des produits. Si je fais des produits, je fais des produits plus de jours. Si je fais des produits, je fais des produits. Si je fais des produits, je fais des produits, je fais des produits et je fais des produits. Pendant que j'étais dans le concours, nous avons des formations que nous faisons avec nous. Pour montrer comment monter l'entreprise, comment gérer l'entreprise. Nous suivons normalement parce que nous n'avons pas juste d'avoir des produits. Toutes les étapes de la France, nous avons aménagé et construit, nous avons fait des acquisitions matérielles. Nous avons toujours accompagné et nous avons des gens qui continuent de faire des formations. Surtout sur les questions de la comptabilité, qui nous permettent de faire des projets, même que la Renaissance Haïti comme modèle. Le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine a organisé une réception en sa résidence pour les joueurs de la Sélection Nationale de Basketball. Le chef du gouvernement affirme que ses athlètes ont droit à la reconnaissance de la nation pour avoir fait la fierté du pays. Nous avons accueilli une délégation de basketball avec un sentiment de fierté. Parce que nous avons déclaré un effort sur notre équipe. Nous avons déclaré un effort sur notre équipe. Nous avons déclaré un effort de 40 points et de 60 points. C'est ce que nous sommes souisiacés pour nous. même au niveau de l'État, à son plus haut niveau, pour nous être capables d'être jeunes, que nous appréciez, que nous reconnaissons des valeurs, que ce sont des ambassadeurs qui sont pour Haïti, et que pour nous attendre tout le support de l'État. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Donc nous avons fait que ces sélections, qui ont eu de l'espoir, nous avons eu de la bataille pour retourner sur le circuit de basketball international, parce que nous sommes ici après 37 ans de absence au niveau du circuit de basketball, et bien l'équipe ça allait. Nous pensons que nous avons eu de l'équipe de l'Amangolier et que nous appréciez que nous avons eu de l'équipe. Donc nous avons eu de l'équipe de l'équipe. Nous avons eu de l'équipe de l'équipe, nous avons eu de l'équipe de l'équipe. Nous avons eu de l'équipe de l'équipe, pour que pour Haïti, une fois pour toutes, ils retournent, n'est-ce pas vrai, sur le circuit international de basketball, et que ces jeunes-là, pour nous représenter le pays, pour nous tous, pour nous faire nous vibrer, pour nous faire tout Haïtien, soit Haïtien qui vivent en Haïti ou bien Haïtien qui vivent à l'étranger, pour nous faire vous vibrer, pour nous fiers de nous-mêmes comme grands ambassadeurs d'Haïti. Le président de la République, Jovenel Moïse, a tenu à saluer les joueurs de la sélection nationale de basketball, hier lundi, au corps d'une cérémonie organisée pour la circonstance. En la résidence du Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine, le président a félicité les joueurs qui tous sont originaires d'Haïti et encouragent d'autres athlètes de la diaspora à porter les couleurs haïtiennes. Et, àpartie, on sait que le pays ne s'agit pas d'écrire. Et je pense que les jeunes qui nous existent, les dirigeants qui nous sont ensemble avec nous, n'y a pas d'écrire ni à jamais de rêver, c'est quoi que nous faisons rêver là. Et je pense que les rêves, c'est à travers les gens qui sontains de l'écrire. le jour suspende rêve c'est qu'on suspende vive c'est qu'on parfois ou comprenne que y'on groupe de moun qui décide 10 peuples suspende rêve mais fort nous y'en grand rêve c'est qu'on peut y'en meilleur dans l'année d'avenir pays c'est qu'on m'oza y'a nous chaque nous y'en réfléchir nous chaque nous y'en mais en fait l'oppre tout m'oza y'o c'est qu'on m'oza y'en c'est qu'on m'oza y'en qui permet tout m'oza y'en aujourd'hui y'en Haïti y'en groupe femme et garçon qui n'en t'et y'en qui décide chaque temps y'en moun qui a fonds m'oza y'en qui bon en pays y'en qui faut api pour l'État l'État la fou servi peple l'État la fou servi chaque gen a y'en sans distinction nous n'avons pas besoin qu'on ait dans qui parti politique ni où même ni par a monté ni en monté nous n'avons pas besoin qu'on ait qui religion qui classe sociale l'essentiel aux sahétiens aux sahétiens qui apprennent ça qui bon pour payer autre point la commission culture communication et tourisme du Sénat s'est entretenue ce mardi 3 juillet avec les ministres de la culture et du tourisme Joseph Guilherse Delva et Colomb Émilie Jessie Ménos la valorisation des sites touristiques et le plan stratégique du ministère pour la promotion du patrimoine culturel était au centre des discussions pour la stratégie du ministère touristique et puis avec le ministère culturel le ministère culturel a fait le deuxième et le troisième en quoi nous avons avec lui et il était venu pour nous parler de dépenses de le travail qui était commencé à faire déjà le travail qui est encore en même temps tout nous avons parlé de perspectives mais ce qui est important c'est qu'on a rencontré et qu'on a rencontré et qu'on a rencontré et qu'on a rencontré dans la commission spécialement c'est sur question et le ministère touristique est-ce que nous avons c'est que ça est-ce qu'elle était déjà li même li na conseil des ministres présenté sur le secteur touristique au projet de loi avant le projet de loi avec le conseil des ministres que lui même li quittait là dans la commission et qu'on a rencontré déjà dans la commission et qu'on a parlé sur le problème qui est dans la citadelle le problème qui est sur le patrimoine et qu'on a rencontré l'autre côté que nous allons faire nous sommes des peuples qui riches en culture nous sommes des peuples qui riches nous sommes des peuples qui pauvres mais plus nous sommes des peuples qui sont des peuples cultureaux que nous n'ont pas exploité et c'est ça qui fait un concert et comme ça travaille avec deux ministériaux avec deux ministériaux et qui va permettre que nous renforcer cultureaux et nous renforcer touristes en avril La vice-présidente La vice-présidente de la commission culture, communication et tourisme au Sénat de la République Dieu donne Luma Etienne encourage le ministère du Tourisme à travailler pour la valorisation de la richesse touristique du pays selon le sénateur du Nord si l'État haïtien accorde une attention particulière au site touristique dans son département il pourra en tirer des bénéfices économiques La ville du Kapaïtien même pour salgé comme caractère son ville la caractère touristique son ville historique et depuis que Route Labadien fin inauguré nous t'appartent que le ministère a été plus actif sous le département noir et sous la ville Kapaïtien en particulier par rapport à un ensemble de travail qui pour déplacer le marché pour la place originalité et reprendre le marché qui pour vin tourné le marché de l'Antisana nous bien content tandèque le ministère dit la travail sous question Kapaïtien 2020 puisque nous connaît 2020 la ville du Kapaïtien ou la 350 année et justement le roi bâtisseur le roi Henri Christophe au niveau de la citadel nous bral commémore 200 l'année depuis que li kité nous donc mwen mwen bien content tandèque yap travail sous aspect sa mais mwen de l'on inauguré ou de citadel ou de Labadien akounia mwen tap atan pou ke kapap gen de bagay konkrè ki fèt parce que tourist an debi du fèt ke li son secteur transversal c'est vre ke li dret fragile mais le nord kabay le ton nan kesyon de relance touristique et c'est nan kontek sa ki fèt nou prè pou nou akounmany ministère nan nan tout sa l'gen pou l'fè pou permette le plus rapide mwen nan 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 kapap komanse goûte bénéficie de retombe de kesyon touristique et jen konel tou le gran tan fort de l'històa d'Aïti on tu lieu nan le nord nou biyen kontan ke deja et ministère kultura et ministère tourisme te tu ansam pou bayon on lot valeur asit nou yo pou kesyon asenisman par national historik et en menm tan pou mise en valeur sou kote on nek le gouvernement travaille pour la mise en oeuvre du projet dénommé la route de l'esclavage selon ce qu'a fait savoir aujourd'hui le ministre de la culture et de la communication joseph guillers cd elva dans le cadre de cette initiative un ensemble d'activités retracera l'histoire du pays sur le plan culturel et touristique culture pays parce que l'apmène est touristique pays mais intimement lié avec histoire pays et nous même nous dit que Haïti sont grandes puissances culturelles et historiques que très souvent nous ne pas rende compte de ça m'a assuré que ça tout monde capable de vivre réalité ça les gens Haïti sont grandes puissances l'ané l'ané pour ça que l'ané représente l'ané 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 Il suffit qu'on croit dans la liberté Ou concerné par ça que passe sous terre Nous faisons plus de contributions à l'humanité Qui est la liberté universelle Le droit universel pour vivre sous terre Haïti, nous-mêmes les ancêtres C'est eux-mêmes qui faisons plus de contributions Dans le sens qu'avant Nous avons parlé de droit de l'homme en 1789 Nous avons parlé de liberté universelle C'était pour blanc, ce n'était pas pour nex Ce n'était pas pour esclaves Donc c'est nous-mêmes à partir du sens Que nous faisons plus de liberté universelle La ministre du tourisme Colomba-Émilie Jessie Ménos Se dit satisfait des échanges Avec les sénateurs Selon elle, ces échanges lui permettront De mieux développer son plan Pour faire du pays une destination Touristique attractive Au niveau du secteur touristique Donc moi je m'aime bien changer dans tout Et nous, Josia, nous te pose mon parquet de questions Vous te connaissez exactement Comment le secteur a évolué Et qui sa que nous faisons pendant 15 derniers mois De diagnostic que nous faisons au niveau du secteur Tout ça, c'est le travail que nous faisons pendant ce instant Les gens de la ville du Capahitien Principalement ceux de la zone de Carénage Se dit satisfait des travaux qui sont en train d'être effectués dans la zone Ils disent espérer que ces travaux apporteront la solution à leurs problèmes Nous faisons faire des travaux qui sont en train de faire des travaux Il y a un canal qui est en train d'être coupé Autre fois, il n'y a pas de gain C'est un petit ligne de 36 cm Il n'y a pas de gain Et nous permettons que de l'eau ne peut pas passer Avec l'alivion Quand il y a l'alivion Il y a plongé, descend Et il y a des travaux qui sont en train d'être Et il y a des travaux qui sont en train de faire des travaux Et on a obligé de transformer les zones Et on a un canal normal Qui mesure 1,50 m Et à ce moment-là Il y a un canal qui est en train de faire des travaux Et on a un cadre qui est en train de faire des travaux Pour les zones Comme toujours dit, c'est en amont et en aval. Il y a fait en aval là, mais en amont, c'est autorité. Je travaille là très bien parce que nous avons mis en bas là-bas. Nous avons un problème pour nous passer. Parce que les deux doivent venir, ils viennent groudre dans l'Etat, ils ne sont pas capables d'arriver juste dans l'Etat. 12, il y a des machines qui sont capables d'arriver juste là. Autre information, plus de 2000 personnes ont bénéficié le lundi 2 juillet de kits alimentaires dans plusieurs quartiers de la commune de Pétionville dans le cadre du programme social Corépep. Les bénéficiaires ont remercié l'administration Moïse et le gouvernement l'affrontant pour cette initiative. Le ministre de la Culture, et de la Communication, est revenu sur le dossier relatif à la décharge pour des ministres du gouvernement. Il est Arsédelva qui intervenait sur son propre dossier, en particulier lors de cette conférence spéciale au ministère de la Communication, dit n'avoir pas besoin de décharge de l'accord supérieur des comptes et du contentieux administratif pour n'avoir pas été comptable de données publiques. Je suis en train de diriger une commission présidentielle, une organisation privée, une organisation de journalistes qui a formé une commission à l'interne à travers des journalistes qui a assassiné. C'est comme ça, je sais, n'importe quelle organisation de base qui est dans le pays, ou qui est dans le quartier, ou qui est dans le quartier, ou qui est dans l'importe quel côté. Donc, dans cette activité, nous, nous avons une subvention. Une simple subvention. Ce n'est pas un financement, que nous avons un budget à disposition de commissions, que nous avons fonctionné, que nous avons régulièrement, que nous avons fait. Tout comme il y a des organisations de base dans la société, il y a des subventions de 50 000 goûts, il y a des 100 000 goûts, il y a des 150 000 goûts, il y a des 100 000 goûts. Ça, nous-mêmes, dans le ministère, c'est le ministère de la Communication, il y a des gens plus compliqués, mais dans le ministère de la Culture, il y a des subventions que nous avons. Il y a des groupes, des organisations, dans la société civile. Ça, ce n'est pas ce qu'on fait régulièrement dans n'importe quelle entité. Ça fait dans le Sénat, ça fait dans le chambre des députés, ça fait dans le ministère, ça fait dans l'autre institution publique. Donc, c'est pour la première fois, nous-mêmes, nous-mêmes, comme journalistes, nous gagnons une organisation là, ou bien, et, on dit, le ministère de la Communication, Tabaye, et soit un journaliste, ou bien, AJH, ou bien, n'importe quelle autre organisation de presse dans le pays, ça, c'est normal pour nous faire. et que, ou bien, il y a une image, il y a un mille, il y a n'importe quelle organisation. Et puis, tout ça, ça va le faire de nous, un comptable de données publique. On est dit, nous, il y a des individus, tout le monde, il y a une subvention. Des individus, qui sont en difficulté, ils ont une subvention, ils prévoient, ils prévoient ça dans le budget, que les institutions, qui ont une subvention, qu'ils aient une subvention. c'est-à-dire, ce que vous pouvez faire, ça n'a pas un problème, pour vous mettre un rapport, si vous avez un rapport, des fois, il ne va même demander ça, mais, je pense que c'est normal, vous mettre un rapport, c'est-à-dire, qu'une telle activité, tout à fait, il ne va pas mettre un rapport, ça se rendra que c'est un normal tout, bien que, très souvent, ça n'a pas fait. Mais, cette histoire, comme ça nous a dit, vous dites, organisation privée, organisation de base, qui ne sont pas, que il y a financié, qui a géré au fond l'État, comme ça, il y a financié, il y a un budget pour fonctionner, comme ça nous a dit, il y a une subvention, occasionnelle, qui fait une seule, une fois, qui est une organisation privée, donc, c'est, il y a un mandat, il y a un fait, il y a un fait, même s'il le faut, dépendamment de qui est important, de sa, il y a un fait, donc, moi, je me dis, bon, comme moi, je dis, peut-être, c'est une erreur, parce que, il y a des gens qui disent, que c'est une commission présidentielle, et moi, je me dis, au défi, n'importe où, pour chercher, arrêter ça, qui était nommé, commission, ça, je dis, que c'était, commission présidentielle, parce que, je dis, il y a des députés, interpellateurs, qui étaient, dit, ou même, il y a un arrêté, ou bien, il y a un arrêté, mais, c'est compliqué, qu'il y a des gens qui ont fait, et si, il y a des gens qui ont fait, il y a des gens qui ont fait, les 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 gens qui ont fait, pour tout le monde, oui. Le ministre de la Communication a également apporté des précisions sur les dossiers des trois autres ministres, toujours en ce qui concerne la décharge, Guilherme Cédelva dit savoir que ses homologues avaient soumis tous les documents nécessaires. D'autres ministres d'un gouvernement, qui, par exemple, le ministre Ali, moi-même, il y a des juristes qui parlaient, et moi-même, je vais comprendre ça tout. Donc, DG, le ministre de la Justice, ce n'est pas lui qui engageait des pensions, c'est le ministre qui engageait des pensions. Donc, actuellement, à l'état actuel des choses, il n'y a pas de déjeuner, juste ça, qui n'est pas dirigé un organisme autonome, parce que ce n'est pas l'agent, même que c'est le même qui a pu gérer, même que j'avais, nous avons dit, des institutions comme l'Ona, comme APN, comme, ou c'est de l'autre institution, donc, ce n'est pas même la gestion. Donc, nous avons compris que l'atout au commandant, pour qui ça, et il y a des gens qui disent, il faut que, M. Maitre Ali, tu a gagné des charges. Normalement, il y a un tout, le cas de ministre en grand, qui est le ministre de l'Agriculture, l'été dans l'organisation, que l'étape dirigée, mais, qui est effectivement, qui t'a gagné un budget, qui est financé par l'État, mais, l'Elténoméal, il était encore responsable, c'est-à-dire que, pas de gens qui ont discontinuité, parce que la Constitution, elle dit, si on a été comptable de données publiques, si on a été, donc, je l'ai dit, les pâtes de gens suspendent comptables, c'est le même genre avec le ministre qui a sorti dans Poste, qui a traversé dans Lot, c'est pas, il n'est pas jamais suspendre comptables, donc, il est juste continué, donc, le conseil a que, il n'y a pas besoin. Pour, le ministre intérieur, moi, je connais que, il y a un document, qui était sorti déjà, dans le cours des comptes, m'apprendre que, il y a une partie, il y a dit que, il y a des affaires, selon ça, il y a avancé que, il n'y a pas de cours, que le pas de cours, il n'y a pas de cours, mais c'est ça que, je l'ai dit, mais ça ne connaît, c'est que le document, que le Téjouan, dans ce sens, donc, en d'autres termes, nous l'ai dit que, le ministre a été mal nommé, il voulait confirmer pour nous, que, toute précaution est pris, et ça que, nous l'ai dit, pour nous baillons, nous baillons, puis c'est pour nous baillons, le Parlement, l'égal, et donc, le président de la République, ce n'est pas que, il n'y a pas de ministres, en dehors, des normes. Fin de ce journal, merci à chacun de vous, de l'avoir suivi, je vous souhaite de passer, une excellente soirée. Images Lacalle Kilti Lacalle, Moune Lacalle, TNH, Télévision Lacalle. Téléchargez, aplication mobile, Radio Télévision Nationale d'Haïti, sous Google Play Store, ak Apple Store, Radio.